voilà parfait nathalie le rencontre bonjour on est donc à angers et vous êtes candidat sur une liste qui a une particularité est-ce qu'elle commence cette liste angers et il y a une particularité c'est que vous avez tiré au sort la tête de liste l'ordre de la liste et donc c'est eux qui avait été désigné d'atelier pourquoi cette idée du tirage au sort ouais voilà tirage au sort parce qu'il ya certaines d'entre nous qui avons été dans les parties traditionnelles on voit qu'il ya beaucoup de temps qui est utilisé dans les villes de pouvoir vraiment l'énorme majorité du temps est consacré aux problèmes de personnes d'ordonnancement des personnes et toute cette énergie elle pourrait être utilisé pour essayer de dire ce qu'on veut faire sur la ville c'est la difficulté pour avancer dans un projet il ya deux phrases il ya le mettre en oeuvre il ya le définir ça je pense que c'est vraiment un déficit des politiques actuelles c'est-à-dire qu'il ne se préoccupe plus définir un objectif donc on voulait vraiment limiter le temps qu'on passe dans les problèmes de poste où c'est pas la solution miracle qu'on fera pas tout comme ça partout mais en tout cas il faut essayer d'être il faut pas juste dire c'est la démocratie on vote c'est très bien la démocratie c'est un truc vivant faut toujours inventer des nouvelles choses pour réussir à ce que ça on voit d'accord je sens que ça responsabilise ça responsabilise chacun quoi le fait de pouvoir potentiellement être tir au sort et être dans la paix de liste ça donne aussi à chacun est ce qu'aujourd'hui ce système une démocratie différente ça se retrouve aussi dans votre programme ou pas et qu'est ce qu'il ya dans le programme qui sur ces questions de démocratie dans nos programmes par exemple on a discuté de tout ce qui était conseil de quartier donc c'est des structures qui existent déjà aujourd'hui elles sont plutôt c'est plutôt des structures informatives où on fait croire entre guillemets aux citoyens aux gens des quartiers qui ils ont vraiment du poids qui vont décider de choses et puis au final c'est beaucoup de réunions dans les quartiers pour peu de poids dans les décisions à part le nombre d'arrêts de tram enfin voilà dans le quartier du coup là l'idée c'était vraiment de redonner plus de place à ces quartiers pourquoi pas qu'ils aient vraiment un pouvoir de décision pour certaines décisions qui touchent que leur quartier pourquoi pas leur affecter un petit budget voilà pour des actions aussi clarifier c'est à dire pourquoi le juriste aussi ça c'est plus dans les propositions mais rien ouais c'est ça rien que le fait de qu'on définisse bien ce que c'est c'est vraiment pas faire croire que les gens décident c'est finalement si jamais c'est descendant l'information l'assumé et on dit aux gens on est là pour vous informer et vous décidez pas et là c'est un peu le tripatouillage dans les ccq c'est qu'on dit vous participez mais à la fin qui prend la décision comment ça se passe mais donc la transparence sur le procès donc c'est donc la promesse soit on leur donne une responsabilité faut savoir laquelle il ya plusieurs niveaux du coup dans le programme c'est que c'est quoi votre projet pour les conseils de quartier vous voulez en faire quoi bah déjà d'en discuter quoi de ce qui était exactement de la place de ces conseils de quartier revoir exactement ouais on avait dit quand même que plus ou moins quand même c'était les élus qui a été assumé un certain nombre de décisions mais par contre on n'est pas au niveau juste information au niveau collaboration ça veut dire que il ya un moment où quand il ya un projet on amène le projet on en discute on prend vraiment les informations du groupe et c'est à dire que la mairie n'arrive pas avec un projet juste descendant informatif mais par contre on dit pas non plus sur l'ensemble des projets ça va être les citoyens qui décident parce que finalement quelle légitimité aussi c'est vrai qu'il ya quand même la question de la légitimité c'est pas parce qu'il ya cinq personnes qui arrivent au ccq qu'elles peuvent décider pour le reste donc c'était plutôt monté d'un cran passer du niveau informatif qui est vendu comme participatif à un niveau participatif réel voilà puis aussi du coup on avait discuté de savoir s'il ya certaines décisions vraiment voir s'il ya aussi un pouvoir décider pour certains trucs ça peut être étranger effectivement la question de budget enfin on avait des idées sur le budget sur aussi le pouvoir de communication un budget donné au conseil des quartiers un budget participatif et puis il y avait aussi la question de la publication dans les idées donc ça va tout à fait finaliser mais est-ce qu'on peut par exemple le repolitiser le le tout en disant aux gens par exemple la mairie finance une lettre et distribué trois fois par an aux habités du quartier avec trois quarts de cette lettre ce sera recto verso qui serait écrit par les gens on se débrouillait la mairie intervient pour rien et un quart quand même disant de droits de réponse pour que c'est pas si ça devient attention à quelque chose mais ils ont donné un pouvoir au ccq quoi et l'idée c'est aussi à chaque fois qu'il ya du débat il n'y a pas de bon ou mauvais mais à chaque fois qu'il ya plus de débats ça va dans le bon sens vous les tirer au sort aussi c'est qu'on s'est le quartier on n'a pas discuté non ça se pratique ça j'ai des villes dans lesquelles on tire au sort où il ya des volontaires on avait parlé du tirage au sort plus aussi pour les débats ça c'était plus dans les discussions on va dire moi c'était quelque chose que je vois intéressant pour des débats de fin par exemple là le projet rives nouvelles c'est un projet d'aménagement de toutes les rives à ranger effectivement il ya un noyau de habitants qui a été sélectionné c'était plus une sélection pour participer à ce projet rives nouvelles donc il ya plein de gens qui avaient posté leur candidature et après on a sélectionné un groupe d'une dizaine d'habitants qui réfléchit avec la municipalité et là l'idée c'était pas enfin c'est intéressant déjà d'avoir des citoyens là dedans mais bon ils sont ils représentent pas forcément les habitants danger quoi ces gens motivés en plus c'était sélectionné tout et pour des projets comme ça tu pourras avoir un tirage au sort d'habitants comme un peu dans un jury populaire que tu voilà avec moi exactement et qui participe et qui on apporte toutes les idées non seulement les idées de comment la mairie veut faire mais aussi peut-être des idées aussi d'autres gens qui sont pas d'accord l'opposition enfin qui voient tout le monde et que ce soit eux qui puissent être garants de l'intérêt général d'une certaine manière ouais puis avoir un regard objectif quoi est représentatif de l'ensemble des gens vendus parce qu'aujourd'hui les élus n'ont pas un regard objectif bah ils ont un regard ils ont un regard de csp plus blanc basculin voilà l'exemple c'était un autre exemple emblématique qu'on ressort tout le temps c'est la la piscine il y avait une piscine de la baumette qui était plein à craquer avec plein ventre qui coûtait 2,90 l'entrée alors un peu vétuste mais l'été elle est pleine 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 donc là ils ont fermé puisqu'ils ont voulu faire quelque chose de mieux quand je sois leader qui est le plus grand centre à quoi lui dit de je sais pas quel horizon parce que le plus grand de quelque chose et du coup ça coûte ça coûte environ 40 millions d'euros si on rapporte ça va coûter plusieurs centaines d'euros d'impôts à chaque famille voilà plus trois millions de fonctionnement par an plus l'entrée passe de 2,90 à 5,80 et alors là on se dit mais si c'est à dire c'est vraiment des gens qui vivent dans le monde enfin c'est à dire s'ils avaient une si demande et ils s'arrêtent dans le tramway et puis ils disent je vous propose le paquet on a le plus gros centre on ferme la piscine là on ouvre en double prix vous avez payé quelques centaines d'euros d'impôts est ce que vous êtes d'accord mais là il y a 95% de non comment ça se fait qu'ils arrivent à faire ça comment du coup dans votre programme ça se retrouve ça est ce que donc j'ai compris les conseils de quartier l'idée de d'avoir plus de transparence aussi peut-être du tirage sort sur certaines choses sur des gros projets il ya d'autres outils ou méthodes d'une démocratie plus ouverte comme ça que vous proposez qu'est ce qu'on avait dit on avait dit aussi dans les tous les journaux communaux municipaux etc ça on aimerait bien qu'ils aient par exemple c'est un réseau de la propagande défendre mais un peu lénifiante enfin c'est vraiment tout est bien tout est parfait et on pourrait donner dix pages à l'opposition donc notre souhait c'est réduire le volume d'abord on va dire les impôts des gens et puis mettre du contenu c'est à dire on donne dix pages à l'opposition et il y a du débat et là on va commencer à parler de ce qu'on veut faire de ce qu'on veut pas faire parce que pour l'instant on a un petit peu d'informations dans les journaux qui font leur travail le mieux possible et après on peut l'enrichir avec des choses sur des terrains super politiques les journaux ils vont quand même un petit peu attention mais finalement la mairie c'est du politique donc ils peuvent assumer d'aller sur un terrain super politique et de l'information aussi contradictoire c'est vraiment le truc c'est à dire on n'est pas dire on est la meilleure liste on est on sait tout pour les autres c'est vraiment on dit il faut que les gens débattent se confrontent et qu'on arrête avec ce truc on vous promet tout et le contraire de tout à la fois et tout va être parfait j'ai moi je suis parti faire ce tour de france parce que ça veut je me pose des grosses questions sur la démocratie quelle définition moi je trouve que justement c'est un mot qu'on nous explique depuis qu'on est à l'école primaire et puis à l'école collège bref comme quoi la démocratie c'est le système idéal et c'est un grand mot et en fait qui représente plein de choses différentes qui aujourd'hui la démocratie n'est pas on va dire à la hauteur de ce qu'on dit où c'est le vote universel les hommes les femmes tout le monde vote et du coup c'est le meilleur et et c'est vrai que sous couvert de tout le monde vote à tout un système qui fait qu'en fait ton vote individuel n'est pas du tout pas beaucoup de poids par rapport au système qui se reproduit et qui reproduit ses élites ses partis et je trouve qu'on s'en rend enfin après là j'ai pas donné une définition ben pour moi la démocratie ce serait vraiment un système où il y aurait vraiment poids que le poids du citoyen qui est vraiment du poids et que le citoyen soit vraiment représenté par des gens qui leur ressentent quoi et qui puisse à la fois s'ils soient représentés mais qu'ils aient aussi une place dans dans la vie politique que ça soit pas je vote et puis après je m'en occupe oui il y a l'idée d'une citoyenneté active aussi c'est à dire on n'est pas que dans de la représentation en délégant tous ses pouvoirs à quelqu'un mais aussi dans un citoyen qui est acteur dans la démocratie de sa citoyenneté ouais sachant voilà la politique c'est pas aussi que les gens élus et c'est tout ce qui passe autour c'est voilà des gens comme nous qui avons des initiatives c'est plein d'initiatives enfin voilà que ce soit des gens qui regroupent en collectif ou en collectif de citoyens ou des associations ou même même les gens dans les entreprises peuvent faire marcher la politique locale quoi même temps surtout que c'est un mouvement aussi c'est à dire on fait croire qu'on a atteint le stade ultime de la démocratie moi ça me choque beaucoup quand je vois les dysfonctionnants enfin il y a plein de dysfonctionnants et qu'on va à l'étranger expliquer comment doit être la démocratie par exemple enfin c'est il y a vraiment tellement de choses qui restent à conquérir à refaire c'est à dire par exemple sur le débat sur la roca de suite c'était assez hallucinant donc nous on était un collectif de citoyens qui habitent aux Angers on s'est battu à la fin pour avoir à la fin cinq minutes de prise de parole sur l'estrade et en face il y avait une il y avait une petite nationale voilà qui faisait du conseil puis de l'ingénierie donc évidemment ils vont conseiller que j'ai besoin d'infrastructures eux ils étaient dans toutes les réunions publiques ils étaient avec le micro et ils avaient tout le temps et alors première prise de parole dans les réunions on dit que c'est absolument pas équitable que ils ont le droit de s'exprimer mais voilà le temps de parole égale sinon voilà une minute en plus on ne peut pas poser cinq questions parce qu'on ne va pas monopoliser la salle voilà et donc Mérite Gauche qui organise ça c'est que c'était quand même assez assez incroyable quoi donc on nous dit oui oui non mais les experts sont neutres voilà tout va bien deuxième deuxième réunion publique même chose voilà donc je pense qu'il y a vraiment j'ai vécu des problèmes de démocratie de l'intérieur ouais voilà et du coup c'est vraiment un mouvement continu c'est à dire croire qu'un jour ça va s'arrêter qu'on va arriver à un stade de repos tranquille c'est un mouvement tout le temps un mouvement est-ce que vous pensez qu'on est dans une dans un système qui qui a réinventé ou dans une démocratie est-ce que si je comprends bien l'idée c'est de dire aussi que on est un peu au début du chemin ou au milieu mais bref on est on est loin d'être arrivé au bout du chemin de la démocratie pour vous c'est quoi les problèmes de la démocratie aujourd'hui au delà de l'échelle locale même à l'échelle nationale ou européenne moi déjà je trouve le fait de par exemple se mettre dans cette liste et de participer à la démocratie on va dire municipale là dans le débat tu te rends compte qu'en fait une liste de citoyens donc il faut qu'on groupe les 55 noms donc ça on peut en discuter mais avoir une liste avec 55 potentiels conseillers municipaux déjà c'est je sais pas si c'est si ça te limite ou pas dans des petites communes le fait de plus de plus pouvoir choisir et faire le mélange des listes tu sais le bonachage ça c'est aussi un problème dans le sens où ça s'affiche des listes ça fiche du genre après on peut en discuter et rien que donc tu as les 500 noms ça à la limite on va y arriver tu as aussi la question des sous la com nous voilà on est une liste en gros on a identifié qu'on avait besoin de 6000 euros pour imprimer les tracts enfin des professions de foie et puis les bulletins de vote donc déjà 6000 euros tu vois c'est pas rien quand tu pars de zéro t'as pas de parti donc ça va reposer principalement sur les gens de la liste et sur voilà sur les gens qui le tient c'est ça mais après tu en plus t'es pas remboursé de tes frais de campagne enfin il faut faire au moins 5% donc c'est vraiment la reproduction des parties et donc nous on va imprimer enfin on va rien faire on va faire au minimum parce qu'on sait qu'on sera remboursé et à côté de ça tu as les autres listes qui ont des badges des cartes postales des professions de foi trois mois avant qui font dix pages en couleurs machin et là tu te dis ben voilà est ce que la démocratie telle qu'elle elle favorise qui est ce qu'elle favorise quoi enfin un peu un principe de finalement il ya une espèce de grosse du marche très haute pour s'engager dans un mouvement ça professionnalise à fond quoi enfin ça professionnalise dans le sens dans le sens un peu pégoratif quand il faut avoir des directeurs de campagne il faut avoir des sous il faut avoir des sous par exemple c'est vrai que c'est à mon avis c'est pas normal que les professions de foie et les bulletins de vote soit à la charge d'excité qui ne rembourse pas quand on dépasse 5% les frais de campagne ça me paraît je comprends que sinon il pourrait y avoir des montages encore à vérifier mais disons en tout cas il y a une certaine logique mais par contre on ne rembourse pas les bulletins et les professions de foie je trouve ça pas normal mais tout de suite quand tu vois les 6000 euros par rapport à ce qu'ils vont rembourser à des listes en badge et en tire-poussac est-ce que vous trouvez que la cinquième république dans laquelle on est aujourd'hui fonctionne bien est-ce que d'après vous il faudrait aller vers un autre système lequel ou qu'est-ce qui fonctionne bien aujourd'hui dans cette cinquième république moi je trouve qu'il y a plein d'autres systèmes à mentir quoi bah par exemple ce qu'on avait abordé tout à l'heure le fait que du coup le système il entretient les élites en gros politiques qui sont tous des hommes de 50 ans et qui représentent tous la même classe sociale on va dire plutôt haute voire très haute ils ont fait l'ENA ou des choses comme ça et là bah non le système ça va pas la France c'est pas ça c'est pas 60 millions d'hommes de 50 ans ou de 60 ans et heureusement en costard cravate et qui prennent voilà qui représentent la France quoi donc ça y'a y'a plein d'autres choses à inventer je pense j'avais déjà vu j'avais lu des articles mais ça on en a pas discuté ensemble c'est plus des idées pas personnelles mais des plus des choses qui me font dire qu'il y a plein d'autres choses à inventer par exemple un vote donc t'as plusieurs listes et au lieu de dire je vote pour Angers et Jérémie naturellement en fait tu classes donc tu mets en un tu mets la liste que tu préfères en deux tu mets la deuxième et tout ça et du coup ceux qui sortent c'est la moyenne de ceux qui sont plus ou moins préférés par tout le monde et donc t'as le vote extrême qui est de fait limité parce que les gens il y a peut-être une partie des gens genre 20% qui vont le mettre en premier mais t'as 80% qui vont le mettre en dernier et après du coup t'as aussi des listes comme nous où les gens sont à fond pour les idées mais ils se disent non ils sont pas assez pro voilà on les connait pas bien ils vont peut-être tous nous mettre en deuxième et du coup ça fait ressortir des idées aussi comme ça c'est pas le système idéal mais je veux dire il y a plein d'autres choses et après je crois qu'il ne faut pas attendre le gros système le gros changement il faut vraiment regarder c'est à dire il y a la liste de fonds comme ce matin voilà ce qui va ce qui ne va pas et après je ne crois pas vraiment à une sixième république c'est à dire il va y avoir plein de plein de bazar qui ne vont pas aller pareil la question c'est est-ce qu'à un moment il y a un truc politique à gagner voilà on le change il y a un enjeu et on le fait et je crois vraiment c'est à dire construire c'est des petits bouts qu'on ajoute c'est à dire déconstruire ça va vite c'est un gros coup de massue et tout est cassé mais par contre construire voilà ça demande de la patience des années et croire que comme ça on va se regrouper et tout d'un coup on va faire un gros charcut c'est comme les villes nouvelles quoi et on arrive on fait un truc qui a pas sur zéro et ça marche pas c'est à dire il n'y a pas de vie il n'y a pas d'énergie ça marche pas et les villes qui marchent c'est voilà un petit quartier là on ne sait pas pourquoi il y a un truc qui s'est passé ça s'est organisé autour mais je pense que toute la vie politique c'est un petit peu ça c'est à dire qu'on ne dit pas demain il faudrait faire ça et ça et ça et ça va marcher c'est plutôt voilà par exemple je pense sur cette histoire de tirage ou ça qu'une partie de l'Assemblée Nationale pas forcément tous mais disons parce que tous d'abord il y aura un projet massif en plus il faut expérimenter petit à petit mais disons par exemple on dirait 25 ou 30% soit pris par tirage ou ça donc on évite les quotas de femmes handicapées de noirs de machin en classant les gens dans des hommes et puis il y a une vraie représentativité à un moment au moins d'une partie de l'Assemblée Nationale donc il y a des petits trucs à gagner comme ça sans aller vers ça ça a quand même changé profondément la manière dont les institutions fonctionnent on peut l'appeler différemment de Sixième République mais si on change juste c'est à dire que si on dit Sixième République il va y avoir tout un gros bâtard c'est comme dans la Commission Européenne c'est à dire on ne contrôle pas ce qu'il va y avoir c'est un gros mot balise dans lequel il n'y a pas grand chose si on dit voilà une fraction de l'Assemblée Nationale est tir au sort c'est un truc identifié sur lequel on ne se met pas en fumée le non-cumul des mandats ouais ça peut être des choses qui peuvent aller pour les ciment qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fonctionne mal dans la démocratie en France aujourd'hui et qu'il faudrait sur lequel on pourrait expérimenter des trucs nouveaux innovants tu as parlé du des difficultés il faut être il faut être il faut être il faut déjà pas mal de trucs le problème c'est de représentativité même quand je discute avec mes collègues je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se disent de gauche entre guillemets et qui ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans des milieux qui ont eu cette histoire de payants par exemple qui voulaient baisser les salaires des classes prépa et eux ils trouvaient qu'ils n'étaient pas trop payés et voilà j'essaie de leur expliquer que par exemple le salaire médian c'est 1500 euros par mois et que s'il y a 20% qui gagnent deux fois le salaire il faut que les 50% restants ils touchent 800 ou 900 euros par mois pour compenser seulement que 20% ils touchent deux fois le salaire moyen et qu'il ne va pas avoir de création à partir de zéro et les gens enfin aujourd'hui je trouve que toutes les élites se sentent classe moyenne pour moi c'est aussi un des problèmes je suis à la fac donc on est dans des salaires qui sont plutôt oh mais les gens ils comparent toujours aux avocats on compare toujours à celui-là dessus donc on pourrait dire j'essaie de m'expliquer vous êtes un des gens bien payés mais pour eux c'est vrai que par rapport à la formation enfin il y a des formations les gens sont plutôt mieux formés également mais ils sont quand même il y a toujours des gens qui ont plus et à quel moment on s'arrête si on parle de solidarité alors à propos d'argent j'entends souvent en stop des gens qui me disent que finalement ils ne vont pas voter ou ils ne s'intéressent pas à la politique parce que ils ont l'impression que le pouvoir n'est aujourd'hui plus ici et qu'il n'est plus aux mains même d'un président de la république mais qu'il est beaucoup plus aux mains des grosses entreprises ou de la finance ou de cette sphère économique qui finalement a un pouvoir de changer les choses ou de peser sur les décisions politiques avec du lobbying ou etc est-ce que vous vous ressentez ça aussi et d'après vous comment est-ce qu'on pourrait faire pour que la démocratie et le pouvoir du peuple fassent au-dessus de ce pouvoir-là moi je pense que déjà à mon avis le truc le plus important c'est que ça ne soit pas les mêmes personnes les mêmes personnes qui sont dans les entreprises ou qu'on fait les mêmes écoles que les gars qui sont dans les entreprises hyperfiquées qui mènent le monde d'après les gens qui prennent en stop et qu'à côté de ça les élus ça soit leur cousin ou ça soit leur ce n'est pas toujours le cas mais bon en tout cas qu'il y ait peut-être un peu moins de proximité et justement en diversifiant les gens qui sont dans les instances politiques donc les gens élus déjà je pense que tu ronds un peu ces demandes et ça permet une grande sanguinité d'une amie d'une certaine manière c'est une grande sanguinité mais il y a une proximité dans certains cas pas pour tout le monde mais dans certains cas il y a une grosse proximité du coup je pense que c'est difficile d'être voilà d'être à la tête d'être élu et puis d'avoir en même temps des gens que tu connais enfin tout le monde le ressent dès que tu as des gens que tu connais une oligarchie en fait ouais un peu enfin en tout cas une grosse proximité il faudrait il faudrait plus de diversité du coup je pense que déjà déjà ça serait plus facile à gérer et du coup d'où l'importance de s'impliquer de ne pas laisser de ne pas laisser justement ces mêmes personnes qui sont là et qui restent parce que moi je suis d'accord je trouve bien une des difficultés c'est d'amener les gens à participer c'est-à-dire ils disent toujours c'est les autres qui décident mais ils se rendent pas compte que même les autres n'ont pas tant de pouvoir que ça voilà je connais le pouvoir à notre échelle je disais à Cécile le jour quand on était au bar je disais mais en fait tu te rends pas compte que toi t'as plus d'influence sur moi que François Hollande t'es là en face de moi tu me parles tu me dis des choses je les écoute et les gens ils sont persuadés qu'il y a un endroit quelqu'un qui a un pouvoir immense et c'est assez j'ai entendu plein de gens comme ça il y a un président tunisien il y avait aussi Majid Ramena qui avait écrit un livre quand la misère chasse la pauvreté qui a beaucoup travaillé il y avait un postal l'ONU sur la misère et il s'est rendu compte qu'il faisait rien c'est à dire quand il donc on dit ah c'est super il est à l'ONU il va pouvoir travailler mais en fait il va dans des réunions il fait des trucs il n'y a pas de pouvoir les gens se fantasment que les gens ont beaucoup d'argent c'est à dire c'est un poste de pouvoir au sens stature sociale argent ils en reçoivent pouvoir de changer le monde c'est pas si clair qu'ils en ont enfin c'est vraiment réparti alors on a des codes faciles on dit les banques ou les ceci ou les cela mais chaque personne individuellement elle a un pouvoir et à partir du moment où les gens comprennent qu'ils peuvent rentrer se mobiliser et changer les trucs enfin j'ai plein de copains qui sont super politisés ils ne viennent pas dans la cuisse donc voilà c'est un souci ils parlent de politique tous les jours à midi finalement peut-être que ça leur va le système est-ce qu'ils ont est-ce que vraiment est-ce qu'ils en parlent comme ils parlent du match de foot ou est-ce que vraiment ils ont envie de changer de truc et du coup si je comprends bien l'idée qu'il y a derrière c'est de se dire que chacun on a en nous le pouvoir de vivre comme enfin vivre comme on veut ou en tout cas d'essayer de changer les choses qui ne nous correspondent pas ou qui ne nous vont pas autour de nous et du coup d'être dans un un mode aussi de se mettre en projet pour construire des choses ou de se mettre en résistance contre ceux qui ne nous vont pas ou ça l'idée c'est que le pouvoir il est dans nos choix de consommation dans nos choix de vie etc plus que dans le butin de vote ou que dans ouais ouais moi je pense que c'est les deux parce que effectivement tu peux consommer d'une façon où tu soutiens par exemple enfin si tu veux soutenir les emplois localement plutôt de dire voilà tout le monde perd son emploi peut-être qu'il faut acheter aussi des choses qui sont faites localement mais après pour aller plus loin il faut aussi se regrouper chacun individuellement a un certain pouvoir quoi mais il faut aussi se regrouper collectivement pour aller plus loin et que ce truc là il enfin moi ce n'était pas par rapport à la position au regroupement ce n'était pas par rapport à la démission ou le 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 se regrouper à 50 en faisant une liste plutôt que chacun est voté pour un truc à l'échelle de de l'union européenne puisqu'on a parlé un peu de la France ça va être de plus en plus loin de l'organisation bah oui je procède par cercle concentrique en partant du local et en allant jusqu'à du global j'imagine que la réponse est sûrement un peu la même c'est mais aujourd'hui est-ce que vous trouvez que les institutions européennes fonctionnent bien parce que je trouve que c'est une échelle une bonne échelle est-ce qu'il faudrait comment fonctionne l'Europe et comment ça pourrait fonctionner mieux ce que je trouve hyper compliqué quand je le vois au niveau agricole parce que c'est plus ma formation c'est que justement tous ces pays européens ils ont des visions et des enjeux pour l'agriculture qui sont hyper différents entre les systèmes hyper libéralisés du Danemark ou de l'Angleterre ou en Angleterre où tu n'as presque plus de paysans et que du coup ils sont vraiment sur le libre-échange et nous tu as quand même beaucoup de structures agricoles familiales et donc des systèmes qui sont encore quand même des petites fermes et tout ça un monde économique et puis de l'emploi qui est plus important et du coup tu mets des gens qui ont des réalités hyper différentes des systèmes et tout que tu mets ensemble et tu te dis maintenant on va faire une politique agricole commune et on va se donner un objectif commun sur des réalités qui sont hyper différentes je trouve que ça en agriculture par exemple c'est un peu chaud j'ai envie de répondre du joker c'est justement je trouve que les gens aiment bien donner des avis sur des choses qu'ils ne connaissent pas sur la démocratie sur le fonctionnement en étant dans la sauce je peux le dire ce n'est pas un truc théorique d'accusation gratuite qu'est-ce qui se passe dans le fonctionnement d'une grosse structure comment ça fonctionne est-ce que c'est utile est-ce qu'on peut changer quelque chose si je m'exprime là-dessus je vais dire un paquet de banalités je peux à la limite c'est la seule chose que je peux faire je peux analyser ce qui se passe par exemple sur les changements de formation ou ce n'est pas pour l'Europe ou LND ou des choses comme ça mais sur comment il faudrait s'organiser ensemble entre pays qu'est-ce qui se passe dans des négociations internationales je ne sais pas si on peut dire quelque chose d'intelligent mais est-ce que ce n'est pas important d'inscrire une action locale telle que vous la défendez telle que vous la lancez dans une pensée globale aussi d'action à l'échelle si ce n'est de l'Europe même peut-être du monde est-ce qu'on est quand même dans un j'ai l'impression qu'on a des défis super importants à relever climatiques et environnementaux de la finance économique et mondialité donc on a une espèce de gros défi comme ça est-ce que vous votre action locale vous l'inscrivez non pas en disant on va changer le monde entier mais dans une vision globale ou quoi ? bah yes ouais non mais c'est plus on l'inscrit dans dans les problèmes globaux en tout cas mais après je ne pense pas qu'on a pour l'instant réfléchi à comment on allait je me disais avec d'autres gens sur ces questions-là à l'échelle ouais en fait de toute façon il faut toujours un cadre théorique c'est-à-dire quand on dit on fait des petites choses des petites choses c'est jamais des petites choses en dehors de tout cadre théorique après chacun même dans le groupe justement après les gens ils arrivent avec des formations différentes il y en a qui prennent là il y en a qui prennent là il y en a qui viennent plus du terrain il y en a qui viennent plus dans les bouquins mais il y a forcément c'est pas juste une succession de petites choses il y a une cohérence après le truc c'est juste ça me paraît important de ne pas vouloir je pense si on pense des dysfonctionnements du système démocratique de ne pas vouloir agir plus que sa zone autour c'est-à-dire en l'instant ça me paraît pas mal de dire j'essaie de bouger les choses qui sont autour de moi c'est-à-dire qui je suis pour dire en Iran il faudrait faire comme ça il faudrait faire comme ça je peux dire je fais ça je le partage je le mets sur la table j'essaie d'en faire publication mais pas promotion donc on dit nous on fait ça je trouve si on voulait être exemplaire par rapport aux autres pays au niveau français j'aimerais bien qu'on fasse ça c'est-à-dire qu'on dise on essaie de faire une démocratie exemplaire et après on le montre mais on dit pas aux gens nous on est meilleur que vous vous devriez faire comme ça c'est plus un truc d'exemplarité plutôt que de même pour le changement climatique il y a des choses comme ça qui sont des défis mondiaux effectivement je pense que le système où toi tu le fais t'es un peu l'exemple à suivre tu te dis pas l'exemple à suivre mais en tout cas tu le fais et du coup t'es une bonne source d'inspiration pour les autres ça peut être des bons c'est le meilleur moyen de dire que de penser à un schéma global tu vois je pense par exemple c'est sur l'esclavage donc à l'époque il y a l'Angleterre qui est partie tout seul là-dessus c'était un des plus gros pays effectivement esclavagistes et du coup s'il avait fallu décider ensemble de comment on allait réduire l'esclavage enfin arrêter les réduire mais voilà interdire l'esclavage je pense que ça aurait été compliqué de faire un ensemble de traiter de mettre le monde autour de la table et dire ok par contre le fait qu'il l'ait fait en premier c'était un des plus gros pays esclavagistes et bien après voilà ça a émané finalement ça fait boule de neige ouais ça fait boule de neige et finalement ça s'est fait quoi peut-être que c'est finalement c'est plus facile comme ça que de faire un consensus avant d'agir quoi je sais pas ouais et puis après on en revient comme c'est à dire est-ce qu'on attend que les autres changent à notre place un des thèmes qui me sont chers c'est les histoires de logiciels libres comme Souma et donc par exemple j'ai plein de connaissances qui sont anticapitalistes profondément c'est à dire beaucoup plus que moi et donc et je les vois avec les logiciels Microsoft et donc je leur dis mais voilà pourquoi vous n'êtes pas Linux sur la machine ils disent ah c'est compliqué machin de ça c'est à dire vous pour vous vous dites que c'est trop compliqué vous voulez pas le faire mais par contre vous attendez que la mairie l'état avec tous les problèmes de contraintes des gens qui se tapent les uns sur les autres et qui sont dans un intérêt différent ils vont sortir une loi qui va marcher pour tout le monde et c'est quand même assez révélateur c'est à dire si on trouve que c'est difficile enfin c'est déjà quand même beaucoup plus facile de changer d'abord la façon dont on fonctionne soi avant de demander aux autres de changer pour que tout aille bien pour nous c'est que Gandhi soit le changement que tu veux voir apparaître dans le monde ouais ça en est jusqu'à mais disons en tout cas non mais je pense que c'est pas ça d'accord alors justement puisque vous parlez des logiciels libres et et d'internet j'ai l'impression qu'internet est en train de changer complètement la manière qu'on a de communiquer avec les autres de s'informer de se former de travailler est-ce que ça peut aussi d'après vous changer la manière dont la politique fonctionne je ne sais pas si je suis aussi positive je ne sais pas je pense que ça reste un outil et et voilà est-ce que c'est toujours de l'information vraiment de fond est-ce que c'est pas aussi ça va dans le courant genre le tweet tu vas vite t'échanges enfin sous nos informations on met plein de choses et moi ça c'est vraiment bien d'avis personnel mais de toute façon je ne vous demande que d'avis personnel ça ne m'engage pas la liste entière c'est ça non mais voilà pour voir aussi quelle information on passe là-dessus effectivement si on avait communiqué que via internet des mails ou je ne sais pas enfin il faut une rencontre physique il faut aussi des débats de fond toi tu nous donnes voilà trois quarts d'heure pour qu'on s'exprime c'est vraiment quelque chose qui nous laisse le temps aussi de s'exprimer par rapport à juste ça me permet aussi le fait de le publier sur internet qui me permet de faire ça alors que si j'avais que tu es je ne suis pas un média traditionnel je devrais qu'elle c'est trois minutes non mais après j'en savais j'imagine qu'internet ne remplace pas non plus le physique mais du coup vous êtes assez critique envers le côté instantanéité qui va avec le numérique et avec internet oui c'est surtout l'instantanéité pour moi c'est vraiment pas ça le partage d'internet par contre l'avantage c'est le réseautage c'est-à-dire je pense que dans le partage de connaissances c'est vraiment un truc c'est-à-dire il y a un moment où les gens étaient en petits groupes il y a un moment où le livre a été inventé où il y a une certaine échelle de diffusion et là on a une échelle de diffusion plus grande c'est-à-dire je pense le savoir l'agriculture moi j'ai appris les méthodes je vais m'intéresser à un moment comment se nourrissait c'est-à-dire les méthodes les méthodes bio intensives j'ai vu des méthodes de John J. Williams en enlever des machins des trucs de double-méchage des machins donc ils expérimentent combien de surfaces pour nourrir sans apport d'engrais extérieur parce que tout en autoproduction et c'est assez j'aurais été à la bibliothèque à Angers j'aurais jamais pu trouver ça avant je pense que dans le partage d'informations il y a un truc le niveau monte c'est à la fois il y a des trucs pourris c'est ce que tu dis c'est-à-dire il y a des tweets il y a des forums où des gens s'insultent où ils font vite partir mais aussi si je tweet le truc sur l'agriculture dont vous parlez ça peut vous permettre aussi d'aller à l'agriculture après c'est peut-être de la méconnaissance aussi ouais je sais pas donc ouais donc pour vous ça peut changer les choses en tout cas en termes d'accès à la connaissance et d'une société de la connaissance qui peut monter en puissance grâce à internet ouais je pense qu'il y a un nouveau truc enfin moi je suis super je pense qu'il y a il y a une par exemple là je suis pas du tout content de ce qu'ils font dans les facs mais je pense comme à l'époque ils ont fait l'encyclopédie aujourd'hui ils pourraient avoir un plein état justement ils sont tous dans des conneries visuelles avec des machins à la con mais on pourrait à un moment dire aujourd'hui il y a un nouvel outil comment on fait pour publier l'ensemble des connaissances universitaires ou des choses comme ça accessibles gratuitement à tout le monde mais pas avec des dessins pas avec des clips pas avec des évaluations c'est-à-dire évidemment c'est pas beaucoup plus que le livre mais c'est un moyen de diffusion à pas cher vers la langue de personnes pour la francophonie il serait bien plus utile que toutes les connes dans tous les sens produire un truc qui vaut en est-ce que vous intéressez un peu au parti pirate et à leur concept de démocratie liquide on en a parlé est-ce qu'il nous a expliqué ça comment je ne maîtrise pas ce sujet ouais donc il nous a expliqué ça donc on n'est pas spécialiste ça m'a l'air un peu technique moi je crois quand même au truc assez simple c'est-à-dire juste parce que là on va retomber dans un truc où les 3% d'experts qui vont comprendre le fonctionnement vont s'affirmer le pouvoir alors je pense qu'il faut faire gaffe donc pas rajouter des règles qui soit disant améliorent mais en fait exclut de fait tous ceux qui ne sont pas capables d'appréhender les règles par contre je trouve vachement intéressant l'ensemble des idées qu'ils essaient de faire c'est-à-dire de bouger la société j'ai été voir là j'étais à Rennes il y a 2-3 jours où j'étais voir un candidat une partie pirate à Rennes et du coup moi j'étais aussi d'essayer de comprendre ce fonctionnement d'une démocratie liquide si je vais résumer en 5 mots ce que c'est c'est d'après ce que j'ai compris c'est une idée de dire qu'aujourd'hui tout le monde est capable justement avec un accès à internet capable techniquement pas forcément dans les faits mais techniquement d'accéder à l'information et de voter via en ligne et du coup ça remet en cause le système représentatif de délire des gens pour le représenter en disant qu'on pourrait voter directement techniquement c'est possible de voter directement pour des décisions à l'échelle à l'échelle à l'échelle de la nation et du coup l'idée c'est de revenir à une démocratie directe avec un vote direct sauf que comme on ne peut pas être expert de tous les sujets l'idée est de pouvoir je crois donner son vote à quelqu'un d'autre qu'on considère plus l'expert que nous enfin en tout cas qui se connaît mieux que nous sur ce sujet là que vous déléguez mon vote sur les questions de l'agriculture parce que du coup il n'y a pas grand chose et je sais que vous allez peut-être bien voter dessus et je peux le reprendre si un jour je m'y intéresse parce que j'ai vu la conférence sur le double bêchage et du coup c'est pour ça que je crois que ça s'appelle Démocratie Liquide il y a une espèce de fluidité de la représentation et je trouve ça intéressant de se dire faites un peu dans l'ADN de l'opération etc et eux ils vont jusqu'à remettre en cause le fonctionnement profond de la démocratie avec cet ADN de l'internet je pensais que ça peut aller jusque là dans la remise en cause de la démocratie ou dans l'invention d'un nouveau type de démocratie ben ouais moi je pense tout ce qu'on a parlé c'est pas aller jusque là je suis pas sûre que ce soit la démocratie liquide moi comme ça qui me parle le plus mais quand on disait d'autres façons de voter d'autres façons de représenter les citoyens parfois le tirage de sorte pour des groupes de citoyens qui réfléchissent très profondément à des sujets et qui ensuite donnent un avis ou même une précision puis c'est bien que ça s'expérimente par endroit c'est à dire que nous on fait un tirage de sort après on est plus ou moins concerné par tel ou tel truc ou on le croit ou on ne croit pas donc la simplicité d'accès c'est un truc clé donc on a essayé d'écrire le manifeste on s'est fait engueuler dix fois on a enlevé tous les mots qui pouvaient être compliqués enfin qui marquaient une appartenance à une CSP plus on essaie de vivre au milieu des gens voilà et donc par exemple la démocratie liquide je vois qu'il y a des difficultés techniques quand on a parlé par exemple pour le tirage de sort s'il devait être équitable ou pas on a commencé à rentrer pour l'homme-femme par exemple il y avait des choses on a un petit raisonnement de mal simple mais il y a des gens pour qui c'était déjà le temps d'accès à cette information était lourd donc quand on va rentrer dans des systèmes comme ça qui va être exclui mais après il ne faut pas dire c'est tout à fait il ne faut pas dire c'est bien c'est pas bien il faut laisser les gens c'est à dire à partir du moment où ils vont dans le bon sens et essayer de faire progresser la démocratie dans le bon sens il faut qu'il y ait des expériences qui se tendent qu'il y ait des retours et puis après on verra le pire qui puisse arriver c'est ce qu'il y a en ce moment c'est que les gens ils disent nous ce qu'on fait c'est bien et on l'explique au reste du monde c'est ça qui ne va pas bon alors je vais vous demander de faire exactement la limite de silence exactement ce que vous dites qu'il ne faudrait pas faire c'est à dire essayer de dessiner un schéma en partant d'une feuille blanche un schéma d'après vous d'une société idéale mais on peut le dessiner à trois mais le schéma d'une société idéale c'est qu'on devait repartir d'une feuille blanche d'un monde qui marche bien du local au global qu'est-ce que d'après vous forcément c'est quelque chose de prospectif et de complètement imaginaire parce qu'on ne repart jamais d'une feuille blanche mais là l'idée c'est un peu de voir aussi derrière quelles sont les valeurs on a parlé de plein de choses qui ne vont pas plein de choses qui pourraient être intéressantes à expérimenter si on devait mettre en musique tout ça qu'est-ce que vous dessineriez comme système d'adresse qu'est-ce que tu mets en bas moi je veux des gens qui parlent des livres je crois vraiment au fait qu'il faut qu'il faut échanger et utiliser ce que les gens ont fait avant nous l'expérience d'avant des livres enfin de la connaissance ouais pas se croire plus malin que les autres il y a des gens qui ont travaillé avant nous qui ont fait plein de trucs qu'il faut utiliser ouais 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 ton livre ça fait un peu la connaissance devient des livres parce que chacun tu vois chacun a un qui est diversifié peut avoir une connaissance justement différente et d'où l'intérêt d'avoir ensuite une représentativité des gens ouais ouais tu peux avoir une connaissance pratique quoi ouais c'est pour ça qu'il y a les deux il y a les gens qui ont la connaissance qui les change entre eux et il y a la connaissance qui vient à l'extérieur effectivement c'est pas vite je suis aussi un ordinateur pour la connaissance ou quoi ? non mais là elle a raison c'est-à-dire que là comme c'est dessiné c'est pas terrible parce qu'on a l'impression que toute la connaissance vient de l'extérieur alors qu'en fait elle vient aussi de dedans après tu vois que ce soit ces gens-là tu vois qui sont enfin une partie de ces gens-là qui soient qui soient représentatifs donc tu as quand même besoin d'un peu des gens représentatifs qui vont plus bosser sur ces sujets mais moi j'aimerais bien que ce soit vraiment des groupes comme on disait des gens qui soient issus de ça quoi et pas juste soit dans le sens il n'y a pas des experts il y a des gens il faut relier les gens qui vont être leader d'opinion au groupe plus ou moins c'est ça ? ouais c'était quoi ton truc leader d'opinion ? c'est-à-dire tu dis tu veux mettre sortir des gens du groupe ça veut dire que tu leur mets tu leur mets une place spéciale il y a quand même des représentants voilà il y a des représentants moi je pense que de toute façon on ne va pas enfin toujours ouais c'était quand même des représentants mais ça peut être juste des représentants qui sont soit tirés au sort soit soit élus mais en représentant aussi la diversité mais c'est vrai qu'il y a deux choses c'est-à-dire il y a la représentation dans le sens les gens qui votent et les gens qui sont élus voilà les gens qui sont élus et puis c'est vrai que ça existe des ordres d'opinion entre guillemets c'est-à-dire l'information elle vient de lire mais elle vient aussi parce qu'on écoute quelqu'un qui parle sur le sujet à qui on attribue une confiance et puis voilà c'est-à-dire par exemple moi si je m'intéresse à savoir c'est des sujets qui m'intéressent mais que je connais très peu comment on aide les gens à sortir de la grande pauvreté je s'appelle confiance à Martin Hirsch voilà je sais je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien ce qu'il dit mais voilà c'est un leader d'opinion au sens où voilà plutôt qu'écouter les discours des politiques je vois quelqu'un qui a travaillé qui a passé beaucoup de temps à travailler à essayer d'être des gens et je lui fais confiance en gros tu pourrais mettre les citoyens tu pourrais mettre aussi plein de groupes de gens genre qui font la politique sans être élu quoi ouais c'est ça ouais c'est ça ouais leader d'opinion c'est pas du tout politique justement je pense qu'ils en sont pas ouais plutôt du coup des ensembles de gens qui qui travaillent politiquement sur certains sujets mais sans être sans être élu quoi et sans que ça soit des logins enfin moi quand j'entends des leaders d'opinion j'entendais plus le bing le bing de partie quoi ouais non moi je pense à des gens comme Martin Hill ouais ou tu vois on peut imaginer que sur certains sujets ou la stop rocade ou des gens qui ouais tout à fait tu peux avoir ça donc des groupes qui eux travaillent de manière sur les thématiques particulières ouais c'est ça mais de manière mais c'est pas des experts du coup bah c'est des experts citoyens quoi enfin c'est des gens mais l'expertise déjà c'est un sale vocabulaire l'expertise non ce que je veux dire c'est que c'est un mot qui est quand même vous préférez leader moi j'aime pas trop le terme leader non leader c'est pas le téléphone mais je sais pas quel mot il faut trouver mais expertise c'est un mot très techno et qui consiste à dire il y a des gens qui ont une expertise technique et qui vous expliquent ce que vous devez penser donc quand même typiquement sur la rocade en plus je suis matheux donc on se retrouve avec des gens qui expliquaient des trucs et qui visiblement comprenaient pas grand chose dans la science mais ils sont dans des cabinets et ils représentent l'expertise et donc ils expliquent des trucs mais ils comprennent pas et quand on leur demande le détail des modèles qu'est-ce qu'ils ont fait pour éviter des erreurs que le modèle déconne ils savent pas ils ont mis dans l'ordinateur en retard mais ils arrivent et ils expliquent et donc ça me gêne un peu le côté expertise je trouve qu'aujourd'hui c'est un terme qui est quand même vachement utilisé pour les gens mènent du coup c'est quoi c'est des citoyens éclairés citoyens éclairés c'est des groupes plus des en général c'est des collectifs quand même des gens qui se regroupent pour défendre à tel ou tel sujet il faut qu'on donne des exemples et dans les exemples tu vois je pense effectivement Emmaüs par exemple c'est des gens qui font de la politique dans le sens ils s'engagent aussi des assos ouais ça peut être des assos ouais ça peut être des assos effectivement il y a des gens comme Martin Hirsch des personnes ou Emmaüs on peut le voir comme Emmaüs mais il y en Négawatt aussi des choses comme ça ouais ça fait plein de gens qui font moi je crois vachement aux gens qui ont passé beaucoup de temps à faire quelque chose c'est-à-dire qu'ils font pas un petit c'est-à-dire quand il y a des gens qui ont passé 15 ans ou 20 ans pour savoir comment on réduit les constructes d'énergie j'ai tendance à leur faire confiance comme prescripteur ou 15 ans à 20 ans à essayer de combattre la pauvreté je leur fais confiance et du coup pour moi tu restes seulement là des gens qui existent il y a plein de plantes surtout en France je pense que c'est vraiment une foultitude de gens qui font des choses comme ça et après tu pourrais aussi imaginer que tu aies aussi des groupes donc eux ils sont experts d'un sujet comme tu dis ils ont passé 15 ou 20 ans dessus là on pourrait aussi extraire de ces gens-là avec ou des choses comme ça des groupes qu'on amène à réfléchir spécifiquement sur un sujet peut-être grâce à cela dans le sens où il faut parler du nucléaire tu vois comment on prend une décision sur le nucléaire et bien on demande on prend comme je disais là les tirages au sort d'un groupe de citoyens qui vont peut-être prendre la décision nationale sur le nucléaire mais pour ça ils auront été éclairés par tous ces groupes-là et qui auront des idées sûrement antagonistes ouais tout à fait moi je trouve ça important c'est que ceux qui prennent les décisions je crois que c'est ça que tu dis c'est pas ceux-là non non c'est-à-dire ceux-là ils sont là pour pour informer quoi pour informer avec des débats contradictoires mais ceux qui décident à la fin puisque c'est pour eux qu'on fait la politique ouais donc c'est eux qui décident en dernier ressort c'est eux qui sont d'accord ou pas avec ce qui est proposé alors soit ils décident justement par le biais de groupes tirés au sort donc c'est pas ceux-là qui décident soit sur certains sujets effectivement on peut peut-être avoir des élections mais qui ne soient pas forcément c'est l'actuel des élections plus représentatives où on fait confiance aussi là à des gens élus pour prendre certaines décisions mais là ils sont élus non là tu peux avoir des groupes de gens tirés au sort qui réfléchissent sur des grands débats de fond des grandes questions ou nous ça serait Rive Nouvelle par exemple qui prendrait finalement Rive Nouvelle ça pourrait être c'est quoi Rive Nouvelle ? ah pardon c'est le projet ici de aménagement de Rive ça pourrait être eux qui décident finalement exactement de ce qu'on fait enfin dans le sens s'il y a plusieurs options ou qu'il y a des options et après tu peux aussi avoir ici des gens élus qui pour des décisions leur fonctionnement aussi de la vie l'île et tout ça à qui on délève la raison donc là eux ils sont plus liés en fait à des projets si je me souviens ouais moi je dirais bien sur des gros projets ou des gros idées pour tout ça dépend ça dépend c'est un peu des trucs pas du fonctionnement ou pas moi sur l'ensemble ça ne me dérange pas que ce soit ces gens-là qui choisissent après le truc je crois que c'est c'est pas le truc qu'on discute au municipal après moi comme je suis un peu anti-révolutionnaire par nature donc je ne voudrais pas qu'on passe tout d'un coup à ce système-là c'est-à-dire j'en sais rien s'il marche il n'y a que des gens élus c'est pour ça que j'aime qu'il n'y a que des gens tirés ou ça c'est pour ça que j'aime bien l'idée de voilà on est dans voilà on est dans aujourd'hui où tout le monde est élu ça va pas et je veux rajouter des gens j'ai du mal quand tu me dis d'accord là on parle vraiment d'une feuille blanche donc je comprends après on peut non mais on peut se dire que finalement le fait qu'il y ait des représentants ça marche bien et rajouter cette idée d'avoir un peu deux modèles possibles sur certains projets dans certains cas il y a des gentils ressorts et d'autres fois c'est des représentants élus qui font fonctionner du coup là moi je mettrais bien une flash quand même aussi avec des élections pour avoir quand même des gens qui font fonctionner par exemple nous il y a la municipale ça peut être pratique quand même d'avoir des gens élus qui font fonctionner la ville aussi pour voilà pour les sujets pour plein de sujets assez pratiques mais par contre des élections là qui seraient pas forcément sur le modèle actuel pas forcément des listes des parties une tête de liste ou des choses comme ça tu vois d'autres types de votes comme vous vous avez dit tout à l'heure dans les idées fumeuses que j'avais un jour c'était des trucs thématiques c'est à dire j'aimerais bien que des je sais pas si on met en dessin mais c'est à dire que finalement les gens disent voilà sur l'Europe je pense ça sur les problèmes d'énergie je pense ça sur les problèmes de logement je pense ça il y a des groupes qui donnent des trucs et du coup quand on vote on pourrait voter en disant voilà moi mes choix c'est tel truc tel truc tel truc et du coup il n'y aurait plus une apart c'est à dire que finalement on se dit gauche droite c'est tellement primaire comme en réalité il y a plutôt 10 ou 15 choix qui nous détermine est-ce que c'est plus un peu des votations citoyennes à la Suisse sur des sujets réguliers ou c'est comme aux Etats-Unis quand on vote pour une équipe mais aussi pour sur certains sujets on dit oui à la légalisation ou non à la légalisation c'est un peu de la démocratie liquide mais au sens voilà il y a quelques thèmes et sur ce thème je ferais dit à une telle personne mais ce ne serait pas je ne pourrais pas en changer tout le temps ou ce ne serait pas par internet moi tu vois par exemple le référendum je trouve que c'est un faux bon outil tu dis que tu consultes tout le monde mais déjà la réponse c'est oui non et en plus les gens au niveau information comme tu dis il y a le potentiel de s'informer dans le sens si tu veux tu peux mais il faut déjà avoir un certain bagage intellectuel un certain savoir où aller chercher il faut avoir des gens autour de soi avec qui on discuter et du coup pour moi typiquement les référendums c'est la fausse bonne idée dans l'état actuel fonctionnant alors que des choses plus comme ça où du coup là tu informes quand tu t'y ressors après tu donnes à ces gens tous les moyens de se mettre au courant tu les aides à se mettre au courant mais avec un truc contraire en fait il y a cette idée que je n'ai pas noté mais que ces groupes j'ai noté association et experts d'usage dans ce sujet pour ne pas dire que c'est des experts juste c'est une côté expertise d'usage dans le sens ils ont pratiqué les choses c'est ce que je disais quand les gens ont fait 15 ans ou 80 ans et donc eux ils viennent éclairer les décisions et des représentants élus pour j'ai noté les représentants élus a priori l'idée c'est vrai que ça va peut-être plus sur du quotidien de la gestion etc et les représentants tirés au sort sur certains gros projets ouais toi tu le voyais un peu pour tout mais bon des fois des idées de fond plutôt que ça soit eux qui tranchent sur je ne sais pas le nucléaire les OGM et tout et donc sur lequel tu as plein de lobbies qui peuvent s'appuyer plutôt du coup ça va faire des gens comme ça quoi et donc des grandes orientations de société en fait aussi un peu aussi de toute façon je vous rassure c'est juste un exercice ouais non c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant on se donne bien que ça va passer un peu de vérité mais du coup quand on le fait on essaie de le faire le faire bien ah bah ouais ça va être ce que c'est un bon élève perfectionniste ok qu'est-ce que alors si je vais on pourrait remettre une flèche parce que là on a imaginé le tirage au sort mais des petites flèches aussi en disant qu'il y a peut-être plein d'autres choses à inventer aussi à essayer tu vois ne pas se dire nous notre système idéal c'est ça genre la démoncratie liquide et tout ça pour l'instant ça m'inspire pas trop mais en même temps ce que tu disais ça s'en rapprochait donc en gros en gros en gros sur ces deux trucs là il y a le principe d'avoir un principe d'expérimentation ouais et puis comme il y a plein d'échelles ce qui est intéressant aussi c'est comme tu disais on va du local au global tu as plein d'échelles différentes où tu peux expérimenter des autres choses les municipales on pourrait expérimenter sur plein de choses que ça serait peut-être plus difficile à expérimenter ça serait avec 10 ans ça peut être aussi se baser sur du coup on a parmi tout ce qui était conseiller de quartier tu vois par exemple à chaque fois en fonction des sujets tu peux aussi avoir des choses qui sont très hyper locales qui ne concernent que les gens d'un endroit hyper spécifiquement est-ce qu'un conseiller de quartier c'est pas un de ces cercles là en sachant qu'ils sont experts de l'usage de leur quartier d'une certaine manière non ? non ça peut ça pourrait ça pourrait mais ça pourrait être aussi un truc un peu comme ça soit c'est tirage au sort soit c'est des représentants mais du coup représentant ça on peut l'imaginer peut-être aussi c'est des trucs là à toutes les échelles je pense que si on ne fait pas de populisme il y a quand même au niveau d'un quartier c'est-à-dire l'expertise disponible elle est quand même faible si dans l'usage ils sont bons ils connaissent bien ah oui dans l'usage ils sont experts de l'usage de leur quartier du transport oui oui je suis d'accord de l'état des routes de la qualité de vie de plein de choses du coup c'est un néologique c'est-à-dire c'est pas du tout ce qu'on appelle expertise au sens je pense que c'est ça tu le fais à tous les niveaux tu as besoin peut-être de représentants aussi pour des fois peut-être décharger les gens et puis aussi je trouve que ça j'ai déjà dit le mot responsabiliser mais c'est hyper intéressant parce que du coup ça responsabilise les gens les gens qui sont étirés au sort donc ils n'ont peut-être pas forcément obligé d'accepter une fois qu'ils y sont et bien ça les oblige aussi à se pencher sur la question je trouve intéressant aussi que les gens ils changent de casquette je trouve un des dysfonctionnements il est dit aussi que chacun il a sa spécialité c'est-à-dire c'est un peu comme la personne qui est toujours en auto elle engueille les cyclistes et quand il est en cycliste il engueille toujours les autos et quand il prend les deux casquettes et après je ne sais pas comment faire je comprends bien qu'il y a besoin de spécialisation mais je pense par exemple s'il y a des gens qui étaient à la tête des entreprises si de temps en temps ils avaient en chaudronnerie je pense qu'il serait il n'est pas question de nier le fait qu'il y ait des spécialisations et que l'on ne peut pas faire la même chose mais où est l'équilibre entre dire que tout le monde est pareil qu'il y a un mythe et aujourd'hui le truc où on se retrouve à des gens qui prennent des décisions pour se briller et qui ont fait trois mois de stage de briller au début de leur truc moi je trouve que c'est important que les gens ils aient un parcours où ils fassent des choses différentes ça qui change le point de vue je m'inscris comment dans le chemin justement c'est ce que je dis c'est dans tous ces nouveaux systèmes parce que du coup on a quand même tout pli là autour un truc qui tourne non mais tu vois dans tous ces nouveaux systèmes du coup l'idée c'est que enfin si tu as la représentativité de tout le monde du coup c'est pas des experts du sujet donc les gens ils vont de fait te voir tu vois imagine là tu fais ton tirage au soir tu fais des groupes de gens qui vont réfléchir à un sujet et ben si c'est le tirage au sort ça va être des gens qui ne sont pas experts des EGM du nucléaire du coup tu leur fais de fait changer ou alors tu mets des chefs d'entreprise à travailler sur après je suis d'accord mais c'est deux choses transverses il y a l'organisation de la démocratie et puis après il y a les gens qui sont dans la démocratie je trouve que c'est important que les gens ils aient accès je ne peux pas demander à chacun individuellement de se mettre dans l'art que de l'autre comment tu organises c'est pas toi de l'organiser non mais après pour moi c'est un choix non c'est un choix mais après c'est comme les trucs on les change souvent parce qu'on dit aux gens on peut faire comme ça c'est à dire si tu dis aux gens par exemple t'es dans un milieu avec des gens très formés si tu dis dans ma vie j'essaie de manger pour me retrouver dans des groupes où il y a des gens moins éduqués c'est pas la même philosophie que si tu dis j'essaie de rester entre nous et puis on va expliquer aux péquins de base ce qu'il doit penser et voilà j'ai mis j'ai mis les flèches autour des citoyens pour essayer de montrer une dynamique et qu'ils ne sont pas dans des cases et que les responsabilités et les postes tournent aussi voilà bon c'est chiant mais franchement nous on a eu ce truc à la fac comme il y a tout le sous en ce moment les gens ne font plus les tableaux donc ça nous le fait et alors tu vois la différence des réactions il y a des gens alors je comprends que objectivement c'est à dire si on nous donne une grosse partie de ménage c'est quand même un peu absurde de payer des gens pour faire du ménage il y a quand même mieux à faire mais moi c'est à dire qu'il y a une petite partie qui me reste à moi par exemple ne me choque pas mais j'ai des collègues qui sont devant debout contre le fait qu'ils doivent faire une partie de tableaux ouais qu'est-ce qu'il manque dans ce système idéal représentant c'est bien dans le sens tu vois c'est pas des gens élus c'est des gens ouais si c'est des gens élus mais qui sont représentatifs quoi représentant représentatif c'est bien de le le baptiser enfin moi je sais que c'est une des premières choses que j'ai dit quand je suis arrivée dans le groupe en disant bon moi ce qui est une herbe c'est que c'est toujours les mêmes toujours les mêmes c'est des mecs ils ont tous le même profil et alors ici à Angers comme ailleurs tu vois les réunions d'agglo tu sais peut-être des magazines tu vois comment fonctionne l'agglo là tu vois une grosse photo de réunion de l'agglo et t'es là bah t'as que des têtes grises que des mecs et du coup derrière ton enfant tu as hop une femme une femme une femme alors comment on fait pour que justement dans les citoyens qui ont envie de s'impliquer et qui aient les moyens réels de s'impliquer ça soit pas que des CSP plus hommes blancs jeunes retraités on a un moment des nouvelles formes justement déjà le tirage au sort de fait c'est représentatif et là mais pour les volontaires je crois que les gens ont envie de s'impliquer simplement ils sont dominés il faut avoir dans des réunions artistes il faut avoir des codes culturels le niveau de vocabulaire qui est employé donc justement là il y a un rapport à l'autre c'est à dire est-ce que j'essaie d'employer un vocabulaire je crois pas que ces gens aient envie d'être exclus non il se trouve simplement qu'on se retrouve mais du coup si tu le fais dans le sens où ici tu incites les gens à créer tous ces groupes là peut-être plutôt que de ça dépend des groupes mais plutôt que de de dire il faut pas les associations contre-machants et contre-machants les associations d'usagers qui nous font voilà parce qu'ils se plaignent que ça marche pas le travail ou pas tu incites le plus possible les gens et une fois qu'ils sont dans ces trucs là tu leur donnes un vrai un vrai poids consultatif pas un poids décisionnel donc là bien être au fait que c'est pas voilà c'est un brocate qui va décider si oui ou non la brocate se fait mais un vrai poids consultatif d'information des gens qui vont prendre des décisions ouais avec des flèches dans les deux sons ouais qu'est-ce qu'on pense et du coup là on peut appeler ça société civile ou pas c'est déjà trop drôle peut-être ouais si si là t'as les citoyens la société civile ouais un peu plus organisée ouais ouais moi ce qui manque d'après moi c'est un grand sourire là dessus c'est-à-dire je pense que les non c'est vrai c'est-à-dire quand tu dis pourquoi les gens ils viennent pas dans les trucs c'est parce qu'il y a des il y a des querelles de pouvoir partout c'est ultra démobilisant d'arriver et de devoir se battre c'est-à-dire qu'on justement quand on a les partis politiques traditionnels voilà les gens ils s'engloissent ils ont eu le pouvoir les gens pas envie d'aller là si on arrive à penser un fonctionnement où les gens sont voilà contents de faire ça contents de ne pas voilà on vient prendre un petit je pense que c'est vraiment important c'est-à-dire qu'on pense quelquefois la technique mais vous pouvez aussi penser voilà l'état d'esprit dans lequel c'est fait alors après c'est une question de culture ça se décrète pas comme ça par un truc de loi mais je peux te contre dire je suis pas forcément contre dire mais dans le sens moi je suis pas trop pour il faut enfin il faut tout tout positiver tu vois ah non dans le sens il faut pas qu'on dise qu'on soit contre il faut qu'on dise enfin tu vois qu'on dise que des trucs positifs et tout et et pour autant ça ça veut pas dire que ces gens-là notamment la société civile ils montent pas des collectifs ou des choses pour dire qu'ils sont contre enfin si tu respectes aussi le fait qu'ils sont contre ils ont le droit d'exister et ils sont légitimes à être contre et que du coup voilà tu les écoutes tu leur donnes un rôle je pense que c'est c'est important enfin le côté c'est pas que ça soit Bénioui oui le côté chacun chacun fait sa part on critique pas chacun à son échelle et tout non t'as le droit d'être contre et de dire que ce qui ce qu'eux enfin ce qui est décidé est fou quoi enfin pas il faut mais t'es pas d'accord ouais c'est ça droit à être contre droit et encouragement à une critique à de la critique à de la résistance ouais ouais c'est ça et puis ce qui est important pour ces gens qui vont prendre les décisions qu'ils soient émis qu'ils soient ouais c'est vrai que je suis d'accord parce qu'il est ambigu alors là j'ai noté bienveillance versus concurrence j'ai marqué bienveillance versus concurrence et puis la notion en fait de plaisir à faire et de plaisir à agir sans être j'entends bien dans une dans non plus d'un angélisme continu en disant voilà il faut accepter donner le droit et encourager la critique parce que je pense si on a 5 aujourd'hui 50 personnes dans notre liste c'est aussi que les gens quand ils sont arrivés voilà à chaque fois il y avait une bonne ambiance dans le groupe oui c'est plus l'ambiance c'est dans le sens tu vas pas dire aux gens ici ah bah non non faut pas être contre l'avocat c'est plutôt c'est plutôt l'ambiance des groupes c'est à dire on va travailler à quelque chose de mieux pour les transports tu vois ouais il faut se positionner des fois ouais je suis d'accord c'est deux choses une grande différence je enfin dans les partis politiques moi j'avais vraiment plus envie d'aller c'est à dire tu y vas tu n'as pas tu n'as pas de plaisir à y aller quoi et que là quand on va dans nos réunions c'est vrai que il y a du plaisir peut-être aussi ouais parce qu'il y a la bienveillance il y a du respect même si les gens il y a des débats contradictoires les gens ouais parce que par exemple ils sont ils réfléchissent je dis ça mais il y a c'est en réalité j'étais sur franco pour lui dire que je n'étais pas d'accord mais de toute façon le respect c'est le respect des gens c'est pas je dis ça souvent mes étudiants vous respecter c'est pas vous dire oh mon pauvre chou tu n'y arrives pas je vais t'aider je veux dire je crois que vous avez besoin de bosser aussi non mais c'est bien parce que du coup tu as toutes les échelles donc effectivement c'était rigolo ce jeu on s'arrête là ouais c'est très bien bon et bien merci beaucoup en tout cas de votre pays à cette liberté vous êtes venu jusqu'à nous et de m'avoir reçu les 68ème sur la liste du cryptivité enquêtée enfin pas enquêtée mais rafaud je suis venu jusqu'à